Pourquoi ? Tant que les chrétiens, puisque vous, à l'Evangile, nous ne voulons pas seulement la forme de l'Evangile, mais nous ne voulons pas le fond de l'Evangile. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Au milieu de nous, ils veulent que Dieu les enseigne la parole de Dieu. Il y a des choses qu'ils nous veulent à lâcher où le Seigneur de Dieu puisse être le Maître. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et son Maître. Tu dois te laisser diriger par Dieu. Pas par toi. Pas parce que tu crois, mais parce que la parole de Dieu dit. A chaque moment, nous nous luttons entre la parole de Dieu. Nous ne voulons pas c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous l'acceptons en partie, mais pas les dégradés. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. que Dieu leur pense est le Père. Amen. Mais si vous vous mentez de vrai chrétien, nous voulons avoir la révélation de Dieu. Nous devons chercher le Seigneur de la parole. Le Seigneur de la parole. Prendre l'intégralité de la parole. Si mon Pierre était avec Christ. Si mon Pierre, il cherchait toujours à connaître plus que les autres. Et on va voir qui est cette personne qui donne de l'ordre à la mère et à la mercité ? Qui est cette personne ? Qui résiste le monde ? Qui est cette personne qui appelle le Dieu Père ? Et tous les disciples, ils ont été enseignés par les enseignements de Moïse, par tous les enseignements de Moïse, de Genèse. Jusqu'au déterminant, on ne parlait que de devenir le Christ. Mais personne n'a pas la réponse complète. Puisqu'ils privaient des choses d'une façon superficielle. Mais si mon Pierre a complété, ce que Jésus a manifesté, c'est que Jésus est au plus profond de nous. L'éternité est calme. Quand tout le monde a dit que tu es prophète, les autres ont dit que tu es humilie. Mais c'est à dire que tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. Donc, c'est Jésus qui demande qui suis-je ? Donc, c'est Jésus qui est la réponse de tous mes problèmes. C'est Jésus qui est la réponse aux problèmes du monde entier. Tu es le Fils de Dieu vivant. C'est le même Jésus qui a parlé à vous. Pour lui demander Jésus. C'est Jésus. Il est le Fils de Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Simon-Pierre ? A cause Simon-Pierre, tu es hérit. Tu es hérit. Tu es hérit. Tu es hérit. Sur cette pierre, on est différent de l'Église. Là, c'est encore compliqué. Tu es Pierre, sur cette pierre de l'Église, sur cette révélation de Dieu. Parce que Jésus, c'est un fondement inébranlable. Jésus est le Pierre, Jésus est le fils de Dieu vivant. Donc sur cet fondement qui est inébranlable, mon édifiant, l'Église. Mais je te donne la clé, la porte de ce jour de mort ne provoie pas loin sur toi. Donc si tu as la révélation de ce qui est Jésus, tu as l'ouverture, tu as la capacité d'ouvrir les portes qui ont été fermées pour toi. Amen. Qui est Jésus pour toi ? Jésus s'identifie sur toutes choses. Il est l'Agnant de Dieu. Il est le bon berger. Il est le bon puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga, le commencement de toutes choses. Qui est Jésus pour toi ? Et chaque fois qu'on croit qui est Jésus pour toi, c'est la déclenchement inébranlable pour toi. Il est Jehova Rapha, il est le Dieu qui guérit. Il est Jehova ici, il est le Dieu du pouvoir. Il est le Dieu du pouvoir. Attendez, on parle aux événements mais pourquoi il est le Dieu, Quelle est l'information que tu as laissé de Jésus ? La dimension de l'information que tu auras, la quantité de l'information que tu auras saisie ou acceptée si c'est différent de toi et non plus sans. Si tu ne m'as pas saisi. Je suis encore dans une autre forme. Dans la Bible nous parlons toujours de la femme de pertenecent. La Bible n'a pas mentionné quelque part qu'elle était chrétienne. Quelqu'un a vu quelque part qu'elle était chrétienne ? Quelqu'un a vu ? Non, on lit tous la Bible. La Bible dit ayant entendu parler de Jésus. L'information qu'elle a aboutie. A partir de cette information, elle a changé, elle a cherché à cultiver sa amnette dans le vrai sens. Beaucoup de gens sont ici et qui vivent plus la haine par rapport à ce qu'ils ont entendu. Par rapport à ce qu'ils ont entendu. Au lieu d'avoir des choses qui sont nervées, des choses qui les amènent vers la globa. Cette femme avait une personne de Jésus. Cette femme avait une personne de la délivrance. Aucune part, aucun endroit dans la Bible. On a écrit que non, il fallait qu'elles puissent toucher. Non. Mais comme elle avait l'information, elle a commencé à nourrir son cœur de cette information vraie, sûre et véridique. Parce qu'il y a des informations qu'ils ont en vrai. Il y a des informations qui sont fausses. Il y a des informations qui viennent de te faire du mal. Mais cette information de qui est Jésus est venue pour changer ta vie. Pour changer ton destinée. Pour t'amener à une autre dimension. Pour comprendre qui est Jésus. Si Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Il est le maître de toutes les choses. Il est le roi des lois. Mais il a donné son sang à vos émotions. Donc, c'est là, toutes ces informations, qui te permettent d'avoir l'ouverture sur la dimension du sang de Jésus. Si tu connais qui est Jésus, Je sais que Jésus, c'est un Dieu glorieux. Le ciel du gloire, il a accepté. Il t'a payé un peu glorieux. C'est la vie. Tu peux quand même changer ta façon de voir la chose. La façon d'appliquer le sang de Jésus dans ta vie. Amen. Donc, nous ne pouvons pas parler de son sang. Qu'il est Jésus. Jésus est le chéri. Il est la vie. Il est la vérité. Il est tout. Si nous allons dans toutes les lettres d'alphabétisme, vous allez trouver Jésus est là. Il est l'alpha. Il est le bon berger. Il est le moins de Dieu. Il est tout. Amen. Nous allons dans le chiffre 4. Est-ce qu'il y a une unité de messieurs ? On peut messier Jésus. Qui est Jésus ? La grandeur de Jésus ou l'auteur de Jésus ? Il n'a ni hauteur ni grandeur. Il est un Dieu grand. Mais c'est Dieu grand, puissant, créateur du ciel et de la terre, a accepté la mort pour vous et pour moi. Il a payé un grand prix. Glorie de son sang. C'est pour que ce sang nous va faire. Amen. Pour que nous, nous soyons les bénéficiaires de ce sang. Un Dieu m'a fait. On a compris qui est Jésus. On a compris l'importance des sangs. On a compris la gloire de Dieu. On a compris qu'on a été racheté par un grand prix. Et dans notre corps, nous glorifions Dieu. Et dans notre esprit, nous glorifions Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le roi de Dieu. Et maintenant, nous enons une autre message. Et tu vas trop écrire le verset, c'est bien pour aller lire à la maison. Comme le fils de Nier. Exhente au verset verset vers de Nier.